Tu me dégoûtes vraiment ? Donc comme ça tu m'aimes pas ? Ouais, c'est pas vrai ce qu'il est noté sur cette lettre. T'as vu ce qu'il est noté sur le papier, juste à mes pieds ? Ce qui paraît, tu serais pas mon père ? Non, mais non, je suis ton père. Qu'est-ce que tu racontes ? Hé, Rebecca, je suis tombé sur une lettre, il était mis que tu avais embrassé, Loïc. C'est du grand n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé une lettre, il était mis que j'étais pas gentil. Hé, Brandon, je sais lire, et j'ai trouvé une lettre où tu me traitais d'égoïste. Ça se fait pas, d'accord ? Et toi, pourquoi tu me trouves petit et moche ? C'est écrit juste là. Que soi-disant, tu penserais ça de moi. J'ai jamais dit ça, celui qui a écrit cette lettre, c'est un menteur. Mais toi, je sais que tu penses que je suis un égoïste. Moi, ce n'est que j'ai lu que tu trouvais que je puais de la gueule. Euh, ben ça, pour le coup, je le pense vraiment. Ouais, ben j'ai pas de dents, donc je me lave jamais les dents, c'est logique. Ah, et ben voilà, pourquoi tu sens pas bon, la bouche ? Wesh, pourquoi y'a tout le monde qui s'embrouille ? Pourquoi y'a des feuilles partout aussi, regardez ? C'est quoi ça ? Hein ? Attendez, y'a quelqu'un, il a déchiré son dictionnaire partout ou quoi ? Wesh. Euh, attendez, je vais vous lire une lettre. Bonjour, cher lecteur. Sachez que j'ai pu parler avec Brandon et il pense que Paco est un gros égoïste de la vie. Je pense que c'était important de le noter et que tout le monde le sache. Au revoir. Signé le corbeau. C'est un mytho. Attendez, qu'est-ce qu'il est noté, là ? Bonjour, cher lecteur. Ayant discuté avec le roi cactus, j'ai pu apprendre qu'il trouvait Madison pas jolie. Quoi ? Mais, hein ? C'est du mytho, je vais pas plus loin, j'ai jamais dit ça. C'est qui encore ? Le corbeau. Wesh, c'est qui le corbeau ? Hé, c'est pas moi. J'ai jamais dit ça, d'accord ? Je peux savoir qui a écrit ces lettres, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, mon roi, mais elles sont toutes signées le corbeau. C'est pas vrai. Jamais je te transformerai en hamburger sous tomate ketchup pognon. Jamais. Ce fameux corbeau, il a lâché plein de mythos et il faut qu'on sache qui c'est. Ouf, ça me rassure, cactus, que tu penses que c'est du mytho. Parce que moi j'ai trouvé une lettre et il était mis que tu trouvais que je ressemblais à un schtroumpf. Jamais j'aurais dit ça, jamais. Bah, il ressemble quand même fort à un schtroumpf. Et toi, on dirait que t'as un énorme cornichon. Ouais, c'est gentil ça, en vrai. Je propose qu'on fasse une analyse ADN pour découvrir qui est la personne qui a fait ça. Il a forcément dû toucher les feuilles en écrivant dessus. On sait déjà qui c'est, toutes les feuilles sont signées le corbeau. Donc il faut trouver un corbeau. Mais c'est pas un vrai corbeau, c'est juste un pseudo, wesh. Pourquoi tu me trouves moche ? Non, n'y crois pas Madison, c'est du commérage. C'est quelqu'un qui essaye de faire plein de fausses rumeurs sur tout le monde. Tu te rends compte ? Pourquoi tu me mens ? Je te mens pas, tout le monde a reçu une lettre quasi. Et il y a plein de mensonges dessus. Tout le monde se dispute, wesh. Arrêtez vos disputes de couple. Mêle-toi de ton poisson, le pagouin. Sur la feuille que j'ai trouvée, c'était signé le corbeau. Bah ouais, mais elles sont toutes signées le corbeau. C'est normal, je vous dis, c'est un vrai corbeau. Regardez dans le ciel, peut-être qu'il est là-bas. Non ? Non, il est pas dans les arbres en tout cas. C'est pas logique ce que tu dis, Paco. La team, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est qui ? Sérieux ? Venez, on va le découvrir. Je vais vous emmener dans mon laboratoire. Nous allons analyser une feuille et voir qui les a touchées. Comme ça, on trouvera l'auteur de toutes ces lettres. On est arrivé, la team. Bienvenue dans mon laboratoire secret. Incroyable, c'est quoi toutes ces machines qui sont là ? Je comprends rien. Et ce tube, alors, c'est quoi ? Oh là là ! Snacky, tu veux rentrer dedans ? Non, Paco, c'est dangereux. Cette machine est en phase de test encore. Et à moyen de faire une culture de poisson là-dedans ? Ah, mais on s'en fout de tout ça, Paco. Nous, on veut juste savoir qui est l'auteur de ces lettres. Vas-y, Brandon, tu peux commencer. D'accord, alors il me suffit de poser une feuille qui vient du corbeau. Dans cette machine. Cela repère toutes les empreintes qui sont sur la feuille. Et ensuite, ça me donne tous les noms sur mon ordinateur. Trop cool, alors dis-nous, c'est qui qui a touché cette feuille ? Deux petites secondes avant que les résultats s'affichent. Quand je vais savoir qui est ce corbeau, je vais le taper. Moi aussi, il m'a dit que j'étais pas gentille au final. C'est bon, j'ai les résultats. Il y en a plusieurs. Il y a mon nom. Mais c'est normal puisque c'est moi qui ai pris la feuille en main. Ensuite, il y a le nom de Kranita. Règle scientifique rouge. Jason. Madison. Oh, tout a explosé. Ça doit être un court circuit. Wesh, carrément, ça a brûlé, quoi. Et il y avait encore d'autres noms, pas Brandon ? Il y avait d'autres noms encore qu'Actus. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Wesh, eh ben, viens, on reprend un autre PC, alors. Impossible de recommencer. C'était un PC spécial. Il y a que lui qui est capable de calculer les empreintes. Ok, donc récapitulons. Il y a Raid le scientifique. Madison. Mais bon, ça c'est normal parce que c'est elle qui avait la feuille tout à l'heure en main. Tout au début. Il y a Kranita aussi. Mais bon, elle est en prison, ça me semble bizarre. Et il y a Jason. Ah, et Brandon aussi. Et forcément, c'est pas lui non plus. Moi, je pense que c'est Jason. Ou alors cette pouf de Kranita. La meuf qui t'harcelait car elle est amoureuse. Ça peut être une vengeance de Raid le scientifique aussi. Il a peut-être mal pris le fait que tu l'aies battu. Ouais, il y a plein de coupables potentiels, c'est chaud. Peut-être que c'est Jason aussi, j'avoue. Il a tellement de faits de conneries, ce mec, que ça m'étonnerait même pas. Je propose qu'on aille voir pourquoi Raid le scientifique, il a son emprêtre sur la feuille. D'accord ? On va écouter l'avis de Brandon d'abord. C'est lui le plus intelligent. Allez, venez les amis. Ok, 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 ok. On est devant chez Raid le scientifique et son fils, le Spikerman. Hé Raid, on doit te parler. Oh, trop cool, papa. C'est Cactus, ouvre-lui. M'appelle pas papa, je t'ai dit. Quoi Cactus ? Sors, on doit te parler. Écoute, dans la ville, il y a plein de lettres qui colportent des trucs méchants et c'est signé le corbeau. On te soupçonne que ce soit toi, car on a retrouvé ton emprêtre sur la feuille. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Ah ouais, dis papa, j'ai été en ville ce matin et j'ai trouvé cette lettre. Ça dit soi-disant que tu me dis que tu m'aimes pas. Normal, c'est parce que je t'aime pas. Qu'est-ce que t'as dit, Raid ? Pardon, j'avais oublié. Je t'aime, mon fils. Hum, c'est mieux comme ça. Bon alors, tu nous as toujours pas expliqué pourquoi il y a tes empreintes sur la feuille. En plus, c'est celle qui colportent des trucs méchants sur moi. Une feuille, tu l'as dit ? C'est normal qu'il y ait mes empreintes dessus, car depuis que je suis gentil, je me suis reconverti. Mon métier, c'est de fabriquer des feuilles. Je suis devenu le numéro un dans ce domaine. C'est même moi qui fournis toute la ville en feuilles. Ouais, c'est ça, tu crois que je vais gober ton mensonge ? Tu m'as toujours détesté. Demande à Spikerman et tu verras. C'est ton ami, lui. Il ne va pas te mentir. C'est la vérité, Cactus, je t'assure. J'en ai marre, même parce qu'il en laisse partout dans la cuisine, tellement qu'il en a. Il semblerait qu'il dise la vérité, mon roi. Il a bien une société qui vend des feuilles. J'ai vérifié sur mon e-phone. Ouais, je sais pas si je dois lui faire confiance à lui. On va regarder d'autres pistes, mais fais gaffe à toi. Je suis un gentil papa qui travaille maintenant, Cactus. Il faut y faire. Le passé, c'est le passé. Ouais, le passé, c'est le passé. Mais pas quand t'as essayé de me tuer plein de fois, d'accord ? Allez, venez la team. On va essayer de voir si c'est pas Jason par hasard. Et je sais où il squat ce nul. Tous les jours, il fait les poubelles pour essayer de trouver des restes de cornichons. Oh, il me dégoûte. Eh, Jason ! On doit te parler, approche un peu. Ouais, quoi ? On a trouvé des preuves t'incriminants comme quoi tu serais le corbeau. C'est quelqu'un, il a fait plein de lettres méchants sur tout le monde. Il a créé des fausses rumeurs et tout. Et il a signé le corbeau. Et comme par hasard, tu aurais touché la feuille qui parle de mal en moi et de Madison. Parce qu'on a retrouvé tes emprêtes. C'est pas mon genre de faire ça. Oh que si, justement, c'est parfaitement ton genre. Je dois te rappeler les mille et une bêtises que t'as déjà fait. La dernière fois, quand Brandon, il avait fait le hacker, c'était toi qui étais complice. Juste pour du fric. Non, c'est pas moi. Je suis arrivé tôt ce matin pour fouiller les poubelles. Et je suis tombé sur ta feuille que j'ai lue. C'est pour ça que tu as trouvé mon empreinte sur la feuille. Ouais, et comme par hasard, il y avait ton empreinte sur cette feuille-là. Alors qu'il y en a des milliers qui sont étalés à terre. Ça m'a tellement fait rire que j'en ai lu plein d'autres. C'est pas impossible, mon roi. C'est un menteur ! Regardez-le, il a vraiment une tête de menteur, je vous jure. Tu veux juste que ça soit lui parce que t'as pas rié dessus ? Ouais, bah si c'est lui, tu me donnes les 10 balles, Sonic, d'accord ? Je pense qu'il dit la vérité. J'ai du mal à lui faire confiance avec tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'il irait pas jusque-là quand même. T'as des limites quand même, Jason, hein ? Ouais, ouais. C'est les ouais, ouais les moins convaincants du monde. Mais bon, on va devoir s'y fier, la team. C'est peut-être Granita alors, du coup. Peut-être qu'elle se serait enfuie de la prison où on l'a mise. De toute manière, ça peut être qu'elle. Allez, venez les amis, on va derrière la montagne ! La prison, elle se trouve juste là. Granita, on sait que c'est toi le corbeau. Y'avait tes emprètes sur l'une des feuilles qu'on a trouvées. Cactus, je suis en prison, comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit ? Tu sais réfléchir ou pas ? Ouais, bizarre. T'as une théorie, Brandon ? Non, mon roi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a touché cette feuille. Écoute la pouf si tu avoues pas tout de suite que c'est toi. Je te prive de nourriture à vie. T'as pas le droit de faire ça, c'est complètement injuste. T'as fait beaucoup trop t'amaligne, toi. Ok, tant pis pour toi, tu auras plus rien à manger. C'est bon, j'avoue t'en. Y'a quelqu'un qui est venu et il m'a donné plein de feuilles. Il m'a dit que je devais les toucher. Et en essence, il a dit qu'il me libérerait. Mais il est jamais venu. Le corbeau a voulu lui faire porter le chapeau. On a besoin de plus d'infos maintenant, c'est qui qui t'a donné les feuilles ? À quoi il ressemblait ? Je sais pas, il était habillé en corbeau. Mais il était plutôt costaud quand même. Et pour certains, il se dirait qu'il était un véron un peu plus gros que le paigouin. Bon, dans les commentaires, je vous laisse réfléchir. Et vous me donnez vos théories. Je pense savoir qui est le corbeau, mon roi. Attends, Brandon, laisse la team donner une théorie d'abord. Ou au moins qu'ils écrivent un nom, quoi. Moi, je veux savoir absolument qui c'est. Parce qu'il m'a quand même traité d'égoïste, le corbeau. Et moi alors, wesh. Il a osé dire que ma copine, elle était pas jolie. Bon, vas-y, Brandon. Alors, c'est qui ? Eh ben, si c'est pas elle, c'est forcément le scientifique. Ou alors, Jason. Et comme Jason est costaud, c'est forcément lui. Eh oui, t'as raison. Red, il est pas forcément costaud. C'est forcément Jason, venez, la team ! On va le choper ! Ok, on y est. Eh ben, y'a le corbeau, wesh ! On sait que c'est toi, Jason ! Rends-toi tout de suite ! Jamais tu vas me choper, espèce de naze. Je t'ai chopé. Arrête, c'est pas moi. Retire-toi de moi et je t'explique tout. Y'a rien à expliquer. Tu nous as encore trahis, encore une fois, quoi. Allez, retire ton costume ! Bon, alors, c'est quoi l'excuse bidon que tu vas nous sortir encore ? C'est Red qui m'a demandé de jeter plein de feuilles pendant la nuit, mais que avant, je devais demander à Kranita de toucher toutes les feuilles que j'allais jeter. Hum hum, donc t'aurais pas écrit les lettres, quand même. Tu les as juste distribuées. Et t'as contribué à faire porter le chapeau à Kranita. T'as fait ça en échange de quoi ? Il m'a donné mille robux. T'es le pire traite, mais bon. Au moins, tu nous dis qui c'est. Venez, la team, on va voir Red. Il nous a bien menti tout à l'heure. Red, tu es fait comme un rat, on sait que c'est toi, sors tout de suite ! Oh non, il y a Jason cette fois-ci. Il a dû sûrement tout balancer. Je le savais qu'il était pas fiable. Papa, c'est toi qui as écrit toutes ces lettres ? Arrête, je suis pas ton père le haut-parleur. Et non, c'est pas moi, mais je suis complice. Si tu es mon papa, tu me l'as dit plusieurs fois. Et c'est qui qui a écrit toutes ces lettres, alors ? C'est elle qui a tout écrit et tout préparé. J'ai accepté d'être complice pour me venger de vous tous. Ah, mais elle est toute gentille, elle. Essaye d'assumer tes conneries, Red, et arrête d'accuser les autres. Je vous assure que c'est elle. Elle a tout écrit ensuite, elle est venue me proposer son plan. C'est pas vrai, Cactus, ne dis pas que tu le crois quand même. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Bah ouais, je sais, toi t'es gentille. Pour ceux qui savent pas, on la recueillit parce qu'elle a pas de famille et tout ça, ni d'amis. T'essayes juste de faire porter le chapeau aux autres. Croyez-moi, c'est elle. Mais pourquoi tu m'accuses ? J'ai rien à voir là-dedans. Déjà, t'es un gros menteur. Tout à l'heure, tu nous avais dit que c'était pas toi, alors que c'est toi. T'inquiète pas, ma petite. On va l'enfermer. Il va pas nous manipuler encore longtemps. Vous faites une croisière erreur bande de débiles. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, on a trouvé le corbeau. Tout est réglé, les potes. Ah ouais, non, il faut une punition pour Jason. Hum, à chaque like, c'est une araignée sur lui. Allez, au revoir, la team. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ils m'ont crié. Mon plan a fonctionné. Sous-titrage ST' 501